Musique Aujourd'hui, je veux vous lire l'histoire du Grand Fils et Kakou Hamez l'Araignée, tirée du livre Le Pagne Noir, Conte Africain. Bonne écoute! Iguane Fils et Kakou Hamez l'Araignée étaient des amis. Partout, l'on s'étonnait de cette amitié qui surmontait tous les obstacles. Plus de deux amis auraient voulu être comme Iguane Fils et Kakou Hamez. Mais leurs nombres épines, tout le temps hérissés et bien taillés, les empêchaient d'être comme Iguane Fils et Kakou Hamez. Nombreux étaient ceux qui sans cesse disaient à Iguane qu'il faut se meufier de l'Araignée. Une amitié avec Kakou Hamez l'Araignée coûte cher. Avec lui, on est toujours le dindo de la farce. Il a trompé l'homme, le singe, le lion, la panthère, l'éléphant, le renard et même le chien. Et c'est toi, Iguane, tu penses qu'il va t'épargner ? Attention, l'amitié d'une araignée pèse autant que celle d'un grand. Et très lourd est la vanité d'un parvenu. Et Kakou, en aise l'Araignée, c'est un parvenu. « Tu le sais bien, n'est-ce pas ? Même si tu ne le sais pas encore, tu le sauras un jour. Tu le sauras. » Le temps passait, renforçant les liens de cette amitié, les mauvaises langues ne parlant plus d'eux. Leur amitié, comme débarrassée des surgents inutiles, fleurissait de plus belle. Mais un soir, après le repas, il dévissait les femmes d'un côté, les enfants de l'autre, tous autour du feu, lorsqu'un étranger vint leur apporter la nouvelle qui troubla tout le village. La cruelle nouvelle, Iguane-mère venait de mourir. La mère Iguane était la plus brave des mères. Et le fils pleurait, il pleurait, il se jetait par-ci, il se jetait par-là, se roulait par terre dans la poussière, raclait le sol de ses pattes et de ses ongles, se cougnait la tête contre les murs. Et il était devenu sale, sale, le pauvre Iguane qui venait de perdre sa mère. Kaku annonçait, essaya de pleurer. Mais avez-vous jamais vu les larmes d'une araignée? Des larmes? Kaku annonçait, n'en avait pas. Il fallait partir pour les funérailles. Les préparatifs furent faits, et voilà partis nos deux amis, un matin, au premier champ du coq. Parce que le village était loin. Iguane-fils, peu habitué aux longues courses, se reposait souvent. Et pour se donner du courage, les deux voyageurs tantôt chantaient, tantôt s'exerçaient à pleurer. Car la coutume veut qu'en pareille situation, l'on pleure dès qu'on atteint le village. Iguane-fils pleurait d'une voix rauque qui déplut à Kaku annonçait. Ce dernier lui en fut la remarque. Iguane-fils en fut blessé. Pourtant, il ne dit rien et garda sa blessure au fond de son cœur. Ce fut le tour de Kaku annonçait de pleurer. Et voilà que son ami Iguane-fils le regarde et se met à pleurer en chantant. Jusqu'au moment de cette chanson, il n'était jamais entré dans la tête de Kaku annonçait de jouer un tour à son ami. Mais dès que ce dernier eut fini de pleurer, de traiter ses parents d'ivrogne, alors il se dit « Toi, je t'aurai. » Lorsque le village se montra, Kaku dit à son compagnon « Prenons chacun un surnom. Cela est nécessaire. C'est par précaution, tu sais. Les diables, les sorciers, lorsqu'ils connaissent ton nom, ils peuvent t'ennuyer. Tandis qu'avec un surnom, tu ne crains rien. Prenons chacun un surnom. Tu comprends? » Non, je ne comprends pas. Tu es un crétin. On me l'avait toujours dit. Je m'en rends compte aujourd'hui. « Prenons chacun un surnom. Toi, tu vas t'appeler papa secondaire et moi, papa étranger. » « Entendu? » Iguane accepta. Ainsi, Iguane-fils venait de tomber dans le piège. Araignée allait lui apprendre à insulter ses parents sous couvert de blessures, sous couvert de pleurés. À la nuit tombante, ils enterrent dans le village où il fut annoncé que Iguane-fils venait d'arriver pour les funérailles de sa mère. Après les pleurs, les nouvelles dites et redites, on apporta le repas aux voyageurs dans la case mise à leur disposition. La fille qui apportait les plats, en les posant sur l'escabeau servant de table, dit « Voici le repas du papa étranger. » « Hein? Comment? Comment avez-vous dit? » La fille répéta « Voici le repas du papa étranger. » « Tu as entendu, Iguane? Il s'agit de papa étranger. C'est bien ce qu'a dit la fillette. C'est bien ce qu'elle a dit. » Et seul, à la barbe de son ami, Kaku annonçait « Mangea. » « Il mangea tous les mets. » Iguane avalait sa salive en regardant son ami prendre des bouchées grosses comme le poing. Cela durait depuis deux semaines. Tous les mets qui venaient et chacun dans le village voulait surpasser le voisin en générosité. Tous les mets, tous les mets étaient pour papa étranger, c'est-à-dire Kaku, l'araignée. Il les mangeait sans donner à Iguane. Il mangeait tout. Il claquait la langue. Il mangeait tout. Hum, comme c'est doux. « Je t'assure, Iguane, que dans ce pays, il y a de véritables cuisinières. » « Moi, je pense revenir prendre femme ici. » « Qu'est-ce que tu en penses? » Iguane ne dit rien. « Tu vois, mon ami, ils sont méchants, les hommes de ton village. » « Tu t'oublies constamment dans la répartition des plats. » « Évidemment, tu es papa secondaire, tandis que je suis moi, papa étranger. » « L'étranger que chacun tient à honorer de la patience. » « Peut-être que ce sera ton tour demain. » « Mais demain arriva. » « Et les plats, comme les jours précédents, étaient tous pour papa étranger. » Iguane-fils était devenu méconnaissable et faible. Or, il fallait tout le temps danser. Et Iguane-fils dansait la faim au ventre. N'en pouvant plus, il se levait la nuit et sur les dépoutoirs allaient chercher de quoi manger. Il dépérissait quand même. Son beau teint jaune d'or avait pali. « Était-il malade ? » s'interrogeaient les gens du village. En effet, les plats furent abondants, vagues. Iguane-fils tout le temps dépérissait. Parce que les filles qui apportaient les repas, l'apportaient pour papa étranger. Les gens ne comprenaient plus rien à cette histoire d'Iguane-fils. En pareil cas, ils arrivent que les sorciers vous mangent la nuit. Ce n'était pas le cas d'Iguane. Car on avait interrogé le sort. Et le sort avait dit qu'aucun diable la nuit ne mangeait Iguane. Chacun dans le village donc cherchait la raison pour laquelle Iguane-fils maîtrissait. Une vieille femme demanda un jour à sa fillette. « Quand tu arrives là-bas avec les plats, que dis-tu ma fille ? » « Alors moi, je dis, voici les plats de papa étranger. » « Et puis, c'est tout. » « Qu'est-ce qui se passe lorsque tu dis cela ? » « L'un, le plus gros, me fait chaque fois répéter ma phrase, comme s'il était saut. » Après, il dit à son ami, « Tu as compris ? Le repas est pour papa étranger seulement. » Et l'autre, il va se mettre à l'écart. « Bon, ma fille, demain, quand tu auras apporté les repas, demande à l'autre son surnom. » Le lendemain, le soir, la fillette vint avec l'aimé. Il les posa devant Kaku à nez en disant, « Voici le repas de papa étranger. » Et aussitôt, il demanda, « Quelle est ton surnom à toi ? » Iguane répondait, « Papa, c'est bon de me. » La fillette rapporta cela à la vieille mère. Et la nuit tombée, même le surnom d'Iguane fut connu de toutes les femmes du village. Le lendemain, tous les repas vinrent au nom de papa secondaire. Iguane, fils, à son tour, mangeait devant son ami. Il se léchait les doigts. Les bouchers succédaient au boucher. Kaku annonçait à Iguane, « Contez des histoires du vieux temps. » Mais il ne l'écoutait pas. Occupé à manger, les yeux m'éclosent et les narines frémissantes. Au troisième jour, Kaku annonçait dit à son ami, « Tu sais, les funérailles de ta maman, elles durent un peu trop. Il serait temps que nous rentrions. Du travail nous attend. La récolte à faire. » Iguane répondait, « Nous l'avions fait avant de venir. » Kaku, l'araignée, continua de parler. Il parla. Mais Iguane ne répondait pas. Il ouvrait les plats, les uns après les autres, du poulet, du mouton, du veau, du gorèque, de la pintade. Et cela sentait si bon. L'arôme de tout cela embaumait la case. Ce soir-là, même les deux amis quittaient le village de la mer Iguane. Et ce moment, ce même soir, leur amitié se rompait. Ce sera tout pour aujourd'hui. Cette histoire a été narrée par la prêtresse Chébou. Si vous aussi, vous avez des contes, des livres, des histoires, partagez-les-nous dans les commentaires. Au-tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada